Parmi les dix premiers de la coupe du monde, il a lui en revanche rien à perdre. Cinquième après les éliminatoires, s'il veut accrocher une médaille, il faut tout lâcher. Une magnifique amplitude lors de son premier saut donne le temps. Et Fabien Bertrand est bien parti pour un podium. A l'arrivée, le public est conquis, convaincu d'un bon résultat. Mais à l'annonce du résultat, c'est la stupeur inexplicable. Les juges vont se faire d'ailleurs copieusement arroser de boules de neige. Fabien Bertrand ne termine qu'au cinquième avec 24,97 points. C'est sous l'écrit d'Edgar que Jean-Luc Brassard va prendre le départ. Une rumeur folle et impressionnante. Son ski désormais retrouvé, le Canadien claque son sophétisme de l'île à mort. Un bon coup. Même s'il est spectaculaire, il ne faut pas oublier qu'il se mette une double manœuvre sous l'île de Rydgar par la suite. Ensuite, Brassard va skier propre. Très propre, malgré un terrain encore très difficile. Un d'affi tous les quarts pour terminer. À l'issue duquel, il quitte une fraction de seconde et c'est l'espoir. Un Brassard absolument ravi d'avoir reculé son ski de l'île à mort. Son premier saut est vraiment un modèle d'esthétique, mais les juges l'ont snobé. Un deuxième saut avec une triple manœuvre, mais moins d'implitude dans les mouvements. Les juges sont de fin, ça ne sert à rien à tirer trop, expliquera encore Edgar. Avec 26,35, Brassard sait qu'il a une médaille d'argent autour du tout, au minimum. Bien plus qu'il n'espérait en arrivant à la cuisine. Le fan club l'avait bien écrit sur leur blouson, c'est la guerre. Et entendre toute une montagne scander son nom, Edgar, quelque part, ça doit se couper. Et ça se couper et c'est vraiment pas le moment de sortir son mouchoir. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada On pourra tout dire sur les mérites comparés de Choupletsov, Brassard et Gros Piron. Edgar a ce qui est juste, mais il a surtout réussi à dompter l'énorme pression et tirer sa révérence après un titre olympique, trois titres de champion du monde, quatre globes de cristal et une avalanche de victoires en coupe du monde. Les spécialistes diront qu'il a signé le deuxième temps le plus rapide avec Choupletsov, qu'il a pris beaucoup d'air dans ses sauts, mais l'essentiel c'était dans cette ère d'arrivée absolument magique, cette foule qui embrasait la neige et qui savait déjà que la star, le phénomène des bosses, les salue bien bas avec une dernière victoire. Des images qui sont la plus belle des récompenses pour toute une station, qui a vécu des années au rythme du freestyle avec comme objectif ce mondial 95. Et puis il y a cette interview en direct sur Eurosport, épique en anglais à cause d'un international et d'une émotion exceptionnelle. Oui c'était moins d'une, Brassard et Choupletsov, mon mille sacrée pression. Mais la pression a été tellement forte, tellement grosse sur mes épaules, j'ai cru que j'allais pleurer au départ. J'ai dit non, il faut se battre, il faut rester concentré. C'était incroyable toute cette pression. Jamais ça n'est arrivé, même au jeu, je suis si heureux. Je suis très happy. Déjà, méda, méda! C'est parti ! C'est parti ! Le podium chez les hommes, Edgar Grandpiron, Jean-Luc Brassard et Sergei Choupletsov. Le même qu'Ali Lameur, mais dans le désordre. C'est parti ! Ça a été vraiment costaud, plus fort que jamais ça n'est arrivé avant. L'émotion, c'était quand ? L'émotion, ça a été un coup au départ, où j'entendais le public crier, Edgar, Edgar, quand j'étais au départ et que j'attendais à peu près 5 skieurs avant que je skie. Là, j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux, mais je me suis dit non, mais attention, reste dans la course, reste dans la course. Ne te laisse pas envahir par la pression, reste bien dans la course, t'es tout seul et c'est toi qui dois te battre, c'est toi qui dois arriver en bas. Pensez aux moyens que j'ai mis en oeuvre pour gagner ce championnat du monde, pas penser à la victoire. Et grâce, je dois remercier plein de gens, mais je ne vais pas le faire là, sinon ça va être laissé de dehors. Après le podium, c'est bien sûr l'hommage au fan club pour la dette. Jean-Luc Brassard sera parfait dans son rôle de dauphin avec un fair-play remarquable. Lorsque j'étais au départ, tout le monde criait Edgar, Edgar, et même si on ne veut pas faire attention, ça met quand même la pression. J'attendais à mon résultat cette année, je défendais mon titre et j'y suis presque arrivé, mais j'étais surtout ravi d'avoir tout sortir enfin un beau run cette année. Mais c'était dur, le roi Edgar était sur son territoire et il défendait son château. Mais c'était difficile, le roi Edgar était sur son propre pays et il était défendu son castle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501